... Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous ne vous pas, vous restez sur vos positions ? Je pense que maintenant la question est réglée. Il y a une incohérence et des contradictions, mais continue, au niveau politique et au niveau scientifique. Et ça, c'était aussi pour moi un grand scandale de manipulation du public, de leur faire croire que c'était un produit dangereux, alors que c'était un produit qui pouvait les sauver à plus de 95%. Le rapport du Sénat français sur H1N1 en 2010 dit un des principaux dysfonctionnements, c'est qu'on a déformé les données de A à Z. Donc c'est un rebolote. Finalement, le premier mensonge auquel on a été confrontés, le tout premier, ça a été les chiffres des morts en Chine. C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire, restez chez vous, alors si vous allez au boulot, mettez un masque, et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça, ça s'appelle de la manipulation. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire, il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur, puisque on porte un masque. Ce sont des stratégies criminelles. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, ce n'est pas des gens malades. Une épidémie sans malade, ça n'existe pas, en tout cas c'est un scoop, c'est une nouveauté. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour, et nous continuons d'avancer. Justement, à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Merci. Merci. Merci.